L'engagement de réaliser la tolérance est zéro en ce qui concerne la lutte contre la corruption dans notre pays. Ce fléau est devenu une grave menace pour notre société et notre pays. Au cours de cette rencontre entre la corruption, au regard des nombreux capes connus dans notre pays et à la lumière des derniers capes comme le FIGA-Gate, les 25 milliards de francs CFA qui se seraient envolés dans le cadre des fonds destinés à la Covid-19, ainsi que des révélations faites par notre compatriote, le consultant en expertise pétrolière et minière, Alphonse Maboussou. Comme vous le savez, selon Transparency International, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de la corruption est médiocre et s'élève en 2022 à 21 sur 100. Le Congo occupe le 164e moment mondial sur 180 pays. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus de l'Afrique. Cette situation est à la fois grave et préoccupante. Elle interpelle tous les Congolais, puisque la corruption est le cancer de l'économie, elle freine le développement, appauvrit et plonge le pays dans la misère. Cela ne devrait pas nous surprendre, puisque dans son discours d'investiture du 14 août 2009, le chef de l'État avait déclaré ce qu'il surprend. Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit de nos efforts multiples, notre pays n'est pas encore, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de délits publics et d'actes tout autant répréhensibles que défastes à l'accomplissement du bonheur collectif. Ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Fin de citation. La lutte contre la corruption doit préoccuper tous les Congolais. En décembre 2017, dans son message sur l'État de la Nation devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État avait affirmé qu'il s'agissait de la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'imprimé. En décembre 2018, dans le même contexte, il a soulevé avec force ce qui suit. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de la transparence et d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les hommes, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu frétain, ni gros poisson. Tout le monde passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Il a été bien dit, seul prévaudra la loi. C'est dans ce contexte que nous, Jean-Pierre Agnaboy, Enda Diogène Séni et Clément Mirassin, vous annonçons solennellement ce jour le lancement de la signature d'une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques, les détournements des dénus publics et le siphonnage des ressources du pétrole et des autres ressources. Cette démarche qui devrait contribuer, selon moi, à un vaste rassemblement concerne tant les Congolais de l'intérieur que ceux de la diaspora. Je fais en la date du 20 mai 2023.